Dans une vidéo publiée sur son compte TikTok, l'influenceuse américaine Laura Lee Watt a annoncé que sa fille Savannah était décédée des suites d'une crise d'épilepsie à l'âge de 15 ans. Suivie par 3,7 millions d'abonnés sur TikTok, où elle livre ses conseils beauté et lifestyle, Laura Lee Watt a fait part d'une terrible nouvelle aux internautes. Dans une vidéo publiée mardi 14 février, la jeune femme a annoncé que sa fille Annie Savannah était décédée à l'âge de 15 ans. Je ne peux pas croire que je suis en train de faire cette vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour y arriver. Comme vous le savez, j'ai trois enfants. Et mon aîné, Savannah, qui a 15 ans, est épileptique. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos et vous m'avez déjà entendu raconter des anecdotes à son sujet. Je sais que vous l'adoriez donc je voulais que vous sachiez qu'hier matin, Savannah est décédée des suites d'une crise d'épilepsie, a-t-elle déclaré la voix tremblante et les larmes aux yeux. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans elle confronter à la pire épreuve qu'une mère de famille puisse traverser, Laura Lee Watt a ensuite éclaté en sanglots. Elle était la plus belle et la plus généreuse âme sur Terre. Je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre sans elle, mon bébé, a-t-elle poursuivi, complètement dévasté. Il y a deux ans, la petite côteuse avait révélé dans une vidéo que sa fille Savannah souffrait du syndrome de Lennox-Gastaut, une forme sévère d'épilepsie qui touche principalement les enfants et adolescents. L'influenceuse de 33 ans expliquait alors que sa fille pouvait avoir plusieurs crises d'épilepsie par jour et que sa maladie s'était malheureusement aggravée avec le temps. Les internautes bouleversés par son témoignage visionné plus de 24 millions de fois, la vidéo de Laura Lee Watt a bouleversé les internautes, qui sont très nombreux à lui adresser des messages de soutien. La douleur d'une maman face à la perte de son enfant est tellement tragique. Mes condoléances. Je suis navré de votre perte, je suis tellement désolé. Vous et votre famille serez dans mes prières. Votre fille était si belle et si gentille, toutes mes condoléances. Je ne peux imaginer votre peine. Je vous envoie plein d'amour et de courage, peut-on lire en commentaire. Il y a deux ans, l'acteur Cameron Boyce, notamment connu pour son rôle de Carlos dans la saga de Disney Descendants, avait lui aussi succombé à une crise d'épilepsie à l'âge de 20 ans. Arobase Laura Lee Watt Original Sound, Laura Lee a lire aussi le TikToker star Waflé69, connu pour ses vidéos de dégustation sur Internet, est mort à l'âge de 33 ans. Sous-titrage ST' 501